Musique Bonjour, je suis Olivier Bellhomme de l'atelier du poisson soluble. Une petite maison d'édition qui est installée en Auvergne et qui va bientôt fêter, dès l'année prochaine, ses 25 ans d'existence quand même. Donc étant installés en province, nous sommes tenus à ne pas faire ce que font les très grandes maisons d'édition et ça tombe bien, c'est ce que nous avons envie de faire, des livres un petit peu différents, un petit peu décalés, un petit peu particuliers. On avait trouvé comme slogan pour notre 20e anniversaire, l'atelier du poisson soluble, des livres qui racontent des histoires aux enfants sans leur faire croire au Père Noël. Voilà, ça résume un petit peu. Si vous voulez bien, je vais vous en présenter quelques-uns pour vous montrer un petit peu l'esprit poisson soluble parmi nos nouveautés. Alors nous venons de publier un livre de Anne Le Tuff pour les tout-petits qui s'appelle très précisément le tout-petit. Le principe est simple. Le monde, le corps. Le monde, le corps. Le monde, le corps. Voilà. Alors on a travaillé plusieurs années avec l'illustratrice, on l'a accompagnée dans ses recherches de lieux, dans ses recherches d'idées, pour que ça ne fasse pas un livre gadget mais vraiment un livre intelligent pour les tout-petits. Voilà, c'est un travail, voilà, on ne se contente pas d'avoir une idée et puis de le faire très rapidement. On essaye vraiment de travailler, d'aller jusqu'au bout des idées et on a également cherché un imprimeur en Europe qui était capable de faire ce travail pour un prix raisonnable, pour que le livre puisse sortir à un prix abordable et pas dissuasif, on ne voulait pas le faire imprimer en Chine. Voilà, on essaye de faire les choses bien jusqu'au bout. On vient de sortir également un album de Jean Bourounas qui est publié déjà dans de nombreuses maisons d'édition qui s'appelle Jenny la Cowboy et qui raconte l'histoire d'une petite cow-boy, d'une petite cow-boy qui va partir à la recherche de l'animal qui a laissé une patte, une trace de pas sur son poney. Et c'est un livre gentiment agaçant, juste ce qu'il faut et très drôle, un livre vraiment à lire, à partager avec les enfants. Voilà, nous avons aussi quelques publications en bande dessinée, dans une collection notamment qui s'appelle la collection des mystérieux mystères insolubles, où nous avons inventé, Grégoire Coquejean et Julie Ricossé ont inventé un équipage, le professeur Clutch, spécialiste en résolution de mystérieux mystères insolubles, qui est toujours accompagné de Jean-Claude, son canari, de 53 kilos et de laptop, son chat qui sait tout, depuis qu'il a avalé une souris, une souris d'ordinateur et tout l'ordinateur qui va avec. Depuis, il sait tout, tout Wikipédia est en lui et il est omniscient, omniscient aussi mais il ne faut pas le dire. Voilà, ils sont envoyés par la ZMPC, la Organisation internationale ésocrète des enfants qui en ont marre d'être pris pour des imbéciles. Ils sont envoyés sur des lieux où, par exemple, dans le vallée de la Loire, ils vont aller sur les châteaux de la Loire où on a signalé que les châteaux disparaissaient morceau par morceaux, la cheminée du château d'Amboise, l'escalier du château de Chambord et, dernièrement, les rideaux d'Azel Rideau. Dans le Berry, aussi, on a signalé le fantôme de Georges Sand. Donc, la première chose qu'ils font, c'est d'aller la déterrer pour voir si elle est vraiment morte. C'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et à chaque fois, vous avez une aventure sous forme de bande dessinée et une partie documentaire sur le patrimoine local, où on va les fouiner si on en a envie, qui explique en fait le décor qui sert de décor aux aventures. Voilà. Nous ne publions pas que des livres amusants, nous publions aussi des livres ennuyeux comme des dictionnaires, je vous rassure. Et nous venons, par exemple, de publier l'ABCDR illustré de la littérature de jeunesse de Jean-Paul Gourevitch, qui est abondamment illustré, ce qui rend pour la première fois un dictionnaire absolument consultable. Et on a vraiment envie de s'y replonger parce qu'on découvre toute l'histoire de la littérature de jeunesse mondiale et on va fouiner, on va chercher des références qu'on a oubliées et on va découvrir. Voilà. Ce que l'atelier du poisson soluble, par exemple, peut proposer. Sous-titrage ST' 501